Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur l'anxiété chez l'enfant. Je suis Anaïs Verde, je suis psychopraticienne, coach parentale et formatrice. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos. Je vous parle de coaching parental, d'éducation positive, de communication, bref, tout ce qui peut permettre d'améliorer la relation avec son enfant. J'ai aussi créé l'académie des coachs parentaux pour former des professionnels à l'accompagnement des parents. Alors, aujourd'hui, et puis dans les vidéos suivantes, je vais aborder le sujet de l'anxiété chez l'enfant. Donc, soyez avec moi aussi pour les prochaines vidéos, parce qu'on va évoquer ensemble des outils pour aider les enfants face à l'anxiété. Déjà, dans cette première vidéo, je vais vous parler de ce qu'est l'anxiété et plus exactement de ce qu'est l'anxiété chez l'enfant. Alors, l'anxiété, en fait, c'est de la peur. C'est de la peur en excès. On dit qu'on est anxieux quand on est préoccupé, quand on est soucieux, quand on est inquiet. Voilà, tout ça, ce sont un peu des synonymes du mot anxieux. L'anxiété, c'est quand on s'inquiète trop, finalement. Donc, l'anxiété, elle est à la fois là dans la pensée. On a des pensées un peu omniprésentes. On a peur, par exemple, peur d'échouer un examen. On appréhende une réunion. On appréhende d'aller à l'école. Voilà, c'est le fait de s'inquiéter trop. Donc, c'est dans la tête. Mais ça s'exprime aussi dans le corps. L'anxiété, très fort dans le corps, d'ailleurs, avec, par exemple, beaucoup de maux de ventre, de troubles digestifs, de troubles du sommeil aussi. Ça peut s'exprimer aussi avec avoir l'appétit coupé, perte d'appétit, boule dans la gorge, mais aussi tremblement. Ça peut aller même jusqu'à des crises d'angoisse, ok ? Donc, avec des palpitations, le cœur qui s'emballe, des choses comme ça, des suées. Alors, vous voyez, il y a plein de symptômes un peu différents. Sachez que l'anxiété, c'est normal, en fait. On a tous de l'anxiété. On est tous plus ou moins anxieux. Adultes et enfants. Ça dépend de quoi ? Ça dépend, finalement, de ce qui nous arrive. Il y a des événements dans la vie qui peuvent nous rendre plus anxieux, notamment des examens, mais aussi des événements de vie positifs qui peuvent générer du stress. Un déménagement, par exemple, un mariage, une naissance. Donc, les événements tristes ou heureux peuvent nous rendre aussi préoccupés, inquiets, anxieux. Donc, voilà. L'anxiété, c'est quelque chose de normal. On parle de troubles anxieux, par contre, quand l'anxiété devient vraiment invivable. C'est parce qu'elle dure très longtemps. Elle est intense et elle nous empêche de vivre normalement. En gros, c'est les trois critères pour déterminer un trouble. C'est la durée dans le temps, l'intensité des symptômes et l'impact que ça a dans notre vie quotidienne. Voilà. Donc, retenez que l'anxiété, un peu d'anxiété, c'est normal chez tout le monde. Voilà. Donc, chez les enfants, on trouve bien sûr de l'anxiété. Des très jeunes, les enfants peuvent être anxieux. Pour plein de raisons aussi, parce qu'il y a des enjeux de performance à l'école. Il y a les conflits familiaux. Il y a plein de raisons, des problèmes dans les relations amicales aussi. Plein de choses qui peuvent générer de l'anxiété chez nos enfants. Donc, comment ça s'exprime, l'anxiété chez l'enfant ? Eh bien, un peu comme chez l'adulte, avec, donc, il peut y avoir ces maux de ventre, ces troubles digestifs, des difficultés d'endormissement, de la perte d'appétit. On a aussi des peurs tout à fait normales chez l'enfant, mais qui peuvent, qui sont assez caractéristiques, pour le coup, à l'enfant, propres à l'enfant. Comme la peur du noir, les angoisses de séparation, le fait de ne pas pouvoir être séparé de ses parents. Donc, ça, on trouve ça chez les tout-petits. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Donc, la peur des fantômes, la peur du noir, la peur des monstres, etc., etc. Donc, ces peurs-là peuvent être alimentées aussi par les histoires qu'on leur lit, par les dessins animés, par les films. Donc, on fait attention aussi. Il y a des choses qui peuvent accroître l'anxiété chez l'enfant. Bien évidemment, l'actualité, telle qu'on nous la présente dans les médias, est naturellement source d'angoisse, d'anxiété. Donc, évidemment, ce n'est plus trop le cas actuellement, mais quand il y a eu le Covid, il y a beaucoup d'enfants qui ont contracté des peurs. Peur d'être malade, peur de contaminer les grands-parents, etc., etc. Donc, tout ce qu'on dit à nos enfants et tout ce à quoi on les expose en termes de médias notamment, eh bien, peut alimenter l'anxiété chez eux. Donc, ça, gardez-le à l'esprit, sachant que nos enfants ont moins que nous la faculté à se raisonner, à rationaliser les choses. Voilà. Alors, chez les enfants, on peut avoir des symptômes plus graves, des crises d'angoisse. Ça peut même déboucher aussi l'anxiété sur des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, des tiques, donc tiques verbaux, tiques aussi physiques. Les enfants peuvent aussi perdre leurs moyens, bégayer et même devenir mutiques. Enfin, on a plein de... Donc, toujours pareil, on peut avoir un petit peu d'anxiété et on peut avoir vraiment des symptômes très importants qui débouchent éventuellement sur un trouble anxieux. Il y a des enfants notamment qui développent de la phobie scolaire parce que, par exemple, ils ont une telle anxiété de performance à l'école ou bien ils ont subi beaucoup de harcèlement et donc ils n'arrivent plus du tout à aller à l'école. Ça s'appelle la phobie scolaire. Ça existe aussi. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent générer de l'anxiété et ça peut se traduire de plein de façons différentes. Donc, retenons que l'anxiété, c'est à la fois des pensées. J'ai peur de rater mon examen. J'ai peur de retourner à l'école. Je risque d'être harcelée. J'ai peur d'être séparée de mes parents. J'ai peur qu'il arrive quelque chose à mes parents. Voilà. Tout ça, c'est des pensées d'anxiété et ça va se traduire bien souvent aussi par des symptômes dans le corps, des maux de ventre, des boules dans la gore, des suets, des tremblements, des crises d'angoisse, etc. Donc, parfois aussi, l'enfant ne sait pas pourquoi il est angoissé, pourquoi il se sent anxieux, pourquoi il a mal au ventre. Donc, c'est en parlant avec lui qu'on va pouvoir l'aider. On va voir dans les prochaines vidéos comment faire un petit peu par rapport à cette anxiété. Donc, déjà, voilà, vous dire qu'un peu d'anxiété, c'est normal, mais que c'est à surveiller. Vous dire aussi que l'environnement dans lequel évolue l'enfant est extrêmement important. Plus on expose l'enfant à des choses qui font peur, que ce soit dans les histoires, que ce soit dans l'actualité, que ce soit dans nos vies, plus ça va augmenter l'anxiété. Si on est soi-même anxieux en tant que parent, vous allez utiliser aussi les outils qu'on va voir dans les prochaines vidéos. En tout cas, je vous le propose parce que, évidemment, nos enfants sont des éponges. Nos enfants sont contaminés aussi par nos émotions. Donc, plus on gère nous-mêmes notre propre anxiété, moins ça se répercute sur nos enfants. Voilà, sans vouloir culpabiliser les parents en aucune mesure. Mais plus on se prend en charge, nous, dans nos émotions, moins on les fait peser sur l'enfant. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, c'était juste rapidement un petit peu sur vous poser, planter le décor de ce qu'est l'anxiété et comment elle se traduit chez l'enfant. Dans les prochaines vidéos, donc restez bien, abonnez-vous bien pour voir la suite. On va voir un petit peu comment aider les enfants qui sont confrontés à l'anxiété. Je vous dis à très vite. Merci. Merci. Merci.